– J'ai fallu dire bonjour, bonjour Brett, ça serait de très mauvais goût aussi. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Bonjour M. Barajot. – Bonjour jeune homme, vous allez bien ? – Très très bien. – C'est rare qu'on lui pose la question. – Très très bien, je suis là chaque semaine à votre service. – Écoutez, moi de même, pas toutes les semaines, mais je tiens absolument à partager ce moment avec vous. – Et nous vous apprécions ? – Écoutez, c'est un vrai plaisir. – Il faut que je vous dise que Barajot a une méthode, il arrive toujours lorsque tout le monde est prêt, c'est une star. Alors jusqu'à ce qu'il arrive, on attend, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera là, est-ce que l'émission va réussir ? Mais qu'est-ce que tu fais ces jours-ci ? Qu'est-ce que tu as comme salon ? Qu'est-ce que tu as comme activité ? – Non, les activités sont multiples. – Non, on a une activité qu'on a développée qui est celle de la gestion de crise. Et donc, nous étions là, au cœur d'une gestion de crise. – Et ça consiste en quoi ? – À accompagner un certain nombre de clients, pour la plupart des collectivités, à gérer des situations de crise, c'est-à-dire des grèves, des menaces de grève, des blocages, des problématiques judiciaires, des problématiques techniques et puis de la communication de manière générale. Là, par exemple, quand il y a un cyclone qui menace, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? – Si vous renvoyez les gens trop tôt chez eux, ou au contraire, si vous les faites venir, comment vous gérez leur départ ? Parce qu'il y a les enfants. Quand le recteur dit, bon, il n'y a pas classe, et que vous, vous faites venir les gens, mais qui est-ce qui garde les gosses ? Toi, tout ça, c'est de la com' et on est là. – Bravo. Sinon, quelqu'un de particulier ? – Un petit commentaire sur… – Oui, c'est ça. – Sur un petit texte que j'ai vu passer sur le fameux, le célèbre Premier ministre d'Antigua et Barbuda. Alors, pour les gens qui ont du mal à situer, parce qu'il y en a beaucoup, on oublie ça, Antigua et Barbuda, c'est deux îles qui sont au nord de la Guadeloupe, et qui ont la particularité d'être indépendantes, évidemment, et d'être un peu le cœur du trafic, d'un certain nombre de trafics. Et Gaston Born a raccordé au Rastafari l'autorisation officielle de cultiver et de fumer la marijuana, parce que c'est chez eux une pratique ancestrale. – Je trouve ça sympathique, mais extrêmement pervers au bout d'un moment, puisque… – Tout le monde prend Rastafari, il va Rastafari sa population. – C'est clair, on va avoir une propension à l'adoption des rites Rastafari, pour justifier de sa consommation. – Mais bon, moi personnellement, si tu permets, moi je suis favorable à la légalisation, parce que ça a un impact immédiat sur la criminalité, parce que l'essentiel du trafic, en local, c'est bien la ganja, c'est pas la cocaïne, la cocaïne c'est tout petit, ça ne fait que transiter. Donc c'est déjà le cas à Saint-Vaçant en particulier, premier producteur de la Caribe, Saint-Vaçant. – Mais bon, sur Antigua-Barbouda, il y aura beaucoup de choses à dire, mais juste un petit truc, il y a une compagnie qui s'appelle Air Antigua, qui s'est spécialisée dans les liens aériens entre Antigua et le Nigeria, comme vous le savez, mais on se dit, mais… – Ça sert à quoi ? – Ça sert à quoi ? – Ça sert à faire du trafic d'êtres humains, et moi je trouve ça scandaleux, que le gouvernement antiguais favorise ce genre de trafic, parce que les Nigériens qui sont pauvres, pour la plupart de ceux qui montent dans cet avion, ont pour objectif d'atteindre les États-Unis. Et vous vous rappelez qu'il y a un bateau guadeloupéen qui a coulé et qui a tué des dizaines de Nigériens entre Saint-Vaçant et Antigua. Voilà la réalité. – Derrière un jouet. – Derrière un jouet, un petit jouet. – Bonjour, ravi de vous retrouver. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, sur Brett et ce que tu disais aussi, moi j'étais un coup de chapeau vraiment aux équipes municipales, parce que moi je trouve qu'elles montent en puissance dans la réactivité, dans l'organisation, et puis vraiment le personnel municipal est très impliqué, donc moi je voulais leur donner un vrai coup de chapeau. Deuxième chose qui m'a marquée, c'est le fait que tout le monde connaît la cyberattaque dont la collectivité a été victime, et il y a une association qui dit mais d'abord est-ce qu'on ne l'aurait pas pu éviter, alors c'est difficile, on n'a qu'à regarder dans les grands pays occidentaux, ils n'arrivent pas non plus à éviter. – Il y a une attaque en cours là contre le CHU de Rennes. – Oui, donc ça annonce, je veux dire, on n'a pas un parapluie pour tout. Deuxièmement, alors ils disent non, la réalité c'est que nous entreprises, on n'est pas payés, il y a du retard, on conteste sur le paiement par la collectivité, on n'est pas arrivés, et on est pris à la gorge par les impôts, par l'URSSAF, donc est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour nous ? Donc c'est un peu un appel au secours et un appel à la réaction, mais je dirais que ce n'est pas que la CTM qui devrait se bouger, c'est également les services de l'État pour dire, mettez sur le frein, pour les associations professionnelles pour voir comment ils aident leurs adhérents. Mais ça on entend, c'est un cri, donc il faut l'entendre. Et puis autre chose dans l'actualité, vous avez vu les nouveaux monuments aux morts qui ont été dégradés. Moi, ce que je dis, les personnes qui le font, il y a deux choses qui me frappent, c'est d'une part l'anonymat, en principe quand on a une conviction, on a un combat, on l'affiche, et on dit, voilà, je m'oppose à telle chose pour telle raison. Or là, il n'y a rien, il n'y a pas de revendication. Et d'autre part, les noms qui sont marqués, les monuments aux morts, ce n'est pas des noms de France de l'Hexagone, on aura l'occasion de revenir sur le terme hexagone, c'est des Martiniquais, c'est les gens. Donc quand les gens font ça, les Martiniquais dans leur famille se sentent, mais les gens réagissent avec beaucoup d'émotion. Donc moi, je trouve que c'est absurde, pour ne pas dire couillon, franchement. – Non, je pense qu'il faut aller plus loin, c'est lâche. – À ce sujet, j'ai fait un petit texte. – C'est de la lâcheté. – J'ai fait un petit texte, je ne veux pas parler de trop avec mon cœur, parce que sinon je vais être aussi dur que vous, et je ne vous le reproche pas. Voici ce que j'ai écrit. « Ces actes sont le fait de personnes à qui on n'a pas enseigné les pages de l'histoire mondiale, où les Martiniquais ont fait figure de héros, de vrais héros. De vrais héros, non pas des héros mythiques, dont les héros faits ressortent souvent plus de la légende que de la vérité historique. » Je ne sais pas les historiens, ce n'est pas ce que je fais là. « Ces Martiniquais et Martiniquais ont fait le choix de la dissidence, certains d'entre eux, pour défendre leur liberté et celle de leurs congénères, où subit les affres des tranchées glacées. » Vous connaissez cette histoire, pour affirmer leur appartenance à la grande famille des humains, la conviction que le fascisme, le racisme devait être combattu. J'en appelle à tous les enseignants, j'en appelle à tous les enseignants, tout simplement, professeurs d'histoire, qu'ils puissent avoir la conviction profonde, le désir d'apprendre à leurs enfants, à nos enfants, qu'il n'y a pas de différence de nature ou de valeur, à se battre pour la liberté, l'égalité ou la liberté, je dis bien, le triptyque, je l'assume, que l'on s'appelle l'esclave roumain, que l'on s'appelle Toussaint, l'ouverture, ou l'ENAFA, ou Marajo, ou Dorling, ou n'importe quoi, c'est toujours la même chose. Moi, j'ai une petite chose. Oui, juste, je voudrais profiter pour saluer le travail que fait Sabine Andrévaux-Milton. Parce que, oui, elle a fait un travail considérable. Elle a été malade de cette histoire-là. Et, telle que je la connais, elle est combative, combattante, et elle ne va pas baisser les bouts. Ah non. Une petite information. Le commissaire au travail de cette Lucie, Joseph Joseph, dans la lignée de ce que tu as dit tout à l'heure, a exhorté les citoyens à signaler les cas de travail d'enfants de cette Lucie. Là, a apporté un soutien aux enfants vulnérables à leur famille. Ces remarques sont intervenues à l'occasion de la journée, la journée mondiale contre le travail des enfants. Et puis aussi, des centaines de dirigeants de grandes entreprises mondiales responsables se sont attendus à Londres, je crois que c'est fait, ça se passe là maintenant, pour la deuxième conférence à l'ère nationale pour la reconstruction de l'Ukraine. C'est-à-dire que, pendant qu'on détruit l'Ukraine, des dirigeants s'organistes pourront construire. C'est-à-dire que c'est un truc de super business. Et, naturellement, Zelensky a fait son show en visio. Les participants, ce n'est pas n'importe qui qui déjà pense aux usines qu'ils vont construire, qu'ils vont bâtir. Et celui-là, Van der Leyen, président de la commission européenne. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Ce n'est pas de petite pointure. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères française. Alors, je vous dis les chiffres, 14 milliards de dollars pour la reconstruction. Et puis, pour la reprise du business des affaires, 440 milliards de dollars. C'est big business, n'est-ce pas ? Eh oui, mais on a toujours besoin… Ce qu'il faut que les gens intègrent, c'est que les sociétés occidentales, et en particulier les plus puissantes, ont besoin en permanence d'avoir des raisons de faire un conflit. Parce que le conflit est un des leviers les plus puissants du développement économique. Tu dis ça très bien, c'est très… Enfin, c'est une dégueulasserie, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est horrible le monde dans lequel nous vivons. En tous les cas, déchiffre 1, 43% des entreprises… On revient sur un sujet que vous avez traité tout à l'heure. 43% des entreprises et des organisations privées et publiques ont subi au moins une cyberattaque réussie en 2022. C'est ce que tu disais, tu expliquais que c'est difficile d'y échapper. Le coût moyen d'une cyberattaque est de près de 59 000 euros en raison d'une mobilisation et des problèmes à résoudre, etc. En tous les cas, pour les grandes organisations publiques et privées qui ont au moins 250 salariés, combien nous avons-nous ? 3 000, 4 000, 4 000 à la CTN ? 4 000. Un peu plus de 4 000. On approche les 5 000. La perte cumulée, ça veut dire que toutes les collectivités atteignent 2 milliards d'euros. selon un organisme public. Jingle, jingle. Et puis, actualité. Ça, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. C'est la réforme de la justice. Vraiment, mais apparemment de fond. Vous diriez que pour les avertis, que tout dépendra des décrets d'application. Mais quand même, Daniel va vous aborder ce projet de loi d'orientation de la justice de M. Dupont-Moéty. Alors déjà, il faut savoir que ce projet de loi d'orientation découle des états généraux de la justice qui se sont déroulés il y a quelques mois. Donc, il y a eu une série de concertations. Et ce projet, donc, est la résultante. Deuxième observation, ce projet de loi d'orientation a été adopté par le Sénat il y a quelques jours et doit venir à l'Assemblée nationale. Alors, le budget, enfin, ce projet de loi d'orientation est important parce qu'il sanctuarise, en quelque sorte, les budgets de la justice parce qu'il faut reconnaître que les budgets sont en augmentation. Et donc, sur cinq ans, on approche les 11 milliards. Et donc, c'est un pas important. Et à quoi ça va servir ? Ça va servir notamment à recruter des magistrats, 1 500, des greffiers. Dans le projet de loi, il était de 1 500 et le Sénat l'apportait à 1 700, 1 800. Donc, c'est une augmentation. Au niveau pénitentiaire aussi, ça permet d'augmenter. Bref, le personnel, mais aussi le matériel. Bien entendu, il y aura aussi la question des prisons. Donc, ça, c'est un premier point. La question des budgets pour pouvoir avoir des personnes pour faire fonctionner la justice. Ensuite, sur certains points, par exemple, la réforme du code de procédure pénale. Alors, pour les non-initiés, la procédure pénale, ça va concerner ce qui concerne la détention préventive. Ça va concerner la durée de cette prévention. Il y a un certain nombre de points qui concernent les libertés fondamentales qui sont donc concernées par ce projet de réforme. Alors, il y a des points qui sont positifs pour ceux qui sont en tout cas favorables aux droits de la défense, parce que ça limite les pouvoirs, ça augmente les droits de la défense. Mais il y en a d'autres qui sont plus inquiétants pour certains. Par exemple, la possibilité, maintenant, de ce projet, de pouvoir déclencher à distance les portables pour savoir où sont les gens, pour les géocaliser. – Donc, ça, ça fait penser aux séries américaines qu'on regarde sur les experts, etc. – Je vais taquer. – Et dites et dire, comme s'ils ne le faisaient pas déjà. En fait, ça, c'est une autre question. – Donc là, ça sera autorisé, ça sera légal. Mais quand une pratique devient légale, au moins, on sait à quoi s'attendre. Et ça veut dire que ça donne des armes aux citoyens, par le biais de leurs avocats, de pouvoir vérifier si la loi a été respectée. Donc, c'est un progrès. – C'est un progrès. Ensuite, il y a l'autorisation donnée au gouvernement, par ordonnance, de pouvoir modifier à droit constant le code de procédure pénale. Qu'est-ce que ça veut dire ? À l'heure actuelle, on considère que, vu toutes les modifications qui sont intervenues, le code de procédure pénale est un peu illisible. Donc, il faut le simplifier. À droit constant, ça veut dire qu'on ne modifie pas la loi, mais simplement, on la rend plus lisible. – Absolument. – Ensuite, moi, je voudrais signaler deux autres points. Il y a plein de points, mais enfin, des points qui sont importants. Une tentative de vouloir créer de nouveaux tribunaux de commerce à entrer en créant, à titre expérimental, des tribunaux économiques qui auront pour objet de ne s'occuper que de l'activité économique. Avec une nouveauté, c'est qu'il faudra aussi, pour essayer de trouver des règlements amiables, de payer. – Une contribution. – De payer une contribution. – Limiter quand même. – Oui, mais enfin, la limite, c'est 100 000 euros quand même. Donc, ça veut dire que c'est quand même pas mal. Mais on ne le voit pas trop, on ne le voit pas trop. – Oui, Daniel, c'est important, parce que c'était quand même injuste de voir des juges passer, la justice, le service, le service public, passer autant de temps à essayer de déblayer des affaires qui finalement amènent un profit colossal pour les partis, celui qui gagne, sans que la justice, par ailleurs, n'en trouve. – Oui, sauf qu'on considère qu'un citoyen, un chef d'entreprise, est un citoyen. Donc, pourquoi il devrait avoir une discrimination pour lui ? Donc, on a matière à considérer qu'il n'y a pas forcément à payer. – Toute la justice était payante avant. – Oui, mais justement, c'est un service public. Moi, je crois que non, le service public de la justice, il devrait être gratuit. Et ensuite, alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez que, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, quand on est victime d'une infraction, avant même que l'infraction soit jugée, il est possible de saisir un organisme pour pouvoir être indemnisé. Mais il y a des cas, là, on a élargi le champ d'application de la saisine de la civile. Ça veut dire que maintenant, pour traduire, dans plus de cas, on pourra demander à être indemnisé, même quand il n'y a pas de décision de justice. Donc, ça, c'est un avantage. Donc, grosso modo, moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que cette réforme n'a pas fait l'objet de levées de boucliers ni de la part des magistrats, ni de la part des avocats. C'est-à-dire qu'ils ont fait des réserves, ils ont fait des critiques. Ça, c'est normal. Mais on a connu des projets qui entraînaient une fronde, avec quelquefois même une descente dans la rue des magistrats et des avocats. Moi, je constate que dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. – Ce que tu veux dire indirectement, c'est que la méthode devrait être retenue, c'est-à-dire consultation citoyenne, ensuite consultation des corporations professionnelles, temps d'incubation, maturation du projet. – Tout ça, mais aussi un élément, c'est que c'est quand même la personnalité du garde-lissot. Moi, je crois qu'il ne faut pas la nier, parce que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien la profession et qui donc est en mesure de porter un regard sur les améliorations qu'il peut y avoir pour le citoyen au quotidien. – Très certainement. Il n'a pas laissé ça à des directeurs de cabinet. Jingle, jingle, société. – Comme dans cette émission, nous essayons de ne pas avoir la langue de bois, je vais vous expliquer le pourquoi d'un sujet que j'ai demandé à mon ami Édith de Traité, c'est-à-dire une présentation générale de l'économie en Martinique et un focus sur la banane. Lorsqu'il y a de ça une dizaine de jours, une quinzaine de jours, le week-end dernier, peu importe, il y avait un salon sur l'environnement et où parmi les exposants, c'est comme ça qu'on appelle ça, il y avait Banamar, c'est-à-dire la banane martiniquaise, qui venait expliquer comment elle essayait, vrai ou faux, bon, ce n'est pas ça la question, qu'elle essayait de pratiquer ce qu'ils appellent la banane durable, de savoir avec une modération des entrants chimiques, pesticides et autres, et que deux ou trois personnes, d'autres avec un simplement drapeau, rouge, vert, noir, ce qui est très bien d'ailleurs à la limite, puisque nous avons dit que nous reconnaissons tous ces couleurs, et un porte-voix, on est arrivé à bloquer la manifestation, à faire le pauvre Philippe, signer un papier comme quoi Banamar, tu n'en es plus. Je trouve qu'il y avait quelque chose dans ça, et qu'il serait intéressant au moins de savoir quels sont les enjeux globaux, et la personne qui peut faire ça de façon synthétique et précise, parce qu'il a tous les chiffres en tête, c'est l'ordinateur et les barrageurs. Merci de cette introduction. Oui, alors c'est déjà une posture que de parler de l'économie de la Martinique, puisque cette économie, elle est très particulière, et on peut difficilement la comparer, mais la tentation est grande, à l'économie de Sainte-Lucie, ou à l'économie de la Dominique, ou celle de Trindade. Tout simplement, il y a ce qu'on appelle une intrication, des liens très très forts entre cette économie et l'économie nationale française. On va rappeler que nous faisons partie intégrante de cette économie nationale, il n'y a pas plus d'économie du Calvados que d'économie de la Martinique. Bon, mais comme on a une posture un peu localiste, on va dire ça comme ça, qui est… Territorialiste. Appelons ça comme ça, territorialiste. Et puis on est quand même à 6 000 kilomètres. Oui, oui. On peut considérer qu'on est autonome, on va dire ça comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens dans la rue, et même beaucoup de politiques, ont du mal à saisir ce que c'est qu'une économie martinquais. Donc ce que je vais essayer de décrire, c'est, alors, son fonctionnement, et puis on fera un petit focus sur la banane, parce qu'il y a des gens qui considèrent que l'économie de la Martinique, c'est la banane. Bon, on va les calmer un peu, on va les calmer tout de suite, en disant que l'agriculture martiniquaise ne crée de richesse que quelque chose qui est autour de 200 millions d'euros, et 200 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires de deux hypermarchés, chiffre d'affaires annuel de deux hypermarchés. Donc, en clair… De richesse pour ceux qui… Non, 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 du tout, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, voilà. Donc, vous imaginez que quand on enlève l'ensemble des frais, des dépenses, il reste quelque chose qui est encore plus petit, mais on va y revenir. D'accord. Alors, l'économie martiniquais, ça fonctionne comment ? On va faire un tout petit peu d'histoire, mais très rapide. Jusqu'entre 1650 et 1960, donc trois siècles, l'économie martiniquaise était une économie de comptoir liée à l'exportation de biens agricoles. Voilà. C'était sa raison d'être. Oui, la colonisation, c'est ça. Donc, tu prends une terre, tu plantes des trucs, tu donnes de l'argent à ceux qui plantent, ils prennent des esclaves, ils enrichissent leur production et tu te réserves, quand je dis « tu », c'est l'État français et les marchands et commerçants français, tu te réserves l'exclusivité des marchandises et des produits, tu les revends sur l'Europe et tu t'enrichis. Ça, jusqu'en 1960. En 1960, l'Europe nous dit « on n'a plus besoin de votre sucre, on n'a plus besoin de votre rhum circulé ». Et donc, exode rural, pauvreté, etc. Et il y a des émeutes et le gouvernement français dit « stop, on va arrêter ça parce qu'on a déjà suffisamment de problèmes en Algérie et ailleurs, on va arrêter ça, on va investir massivement et on va créer une administration ». C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on prend 30 000 personnes et on passe, en termes de revenus, d'une base qu'on appelle une base 100, d'ailleurs, imaginons 100 euros ou 100 francs de l'époque et on passe à 1 000 francs. D'ailleurs que les gens ont vu leur salaire dans cette classe de fonctionnaires multipliée par 10. Très intéressant, tu gagnes beaucoup d'argent mais tu le dépenses comment ? Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Donc, on crée autour de ce premier cercle de fonctionnaires, appelons ça comme ça, on fait un raccourci, mais c'est ça, environ 30 000 personnes. Quel est le pourcentage de la population active ? Oh, ça représente dans un premier temps quelque chose comme 10%. Et maintenant ? Et maintenant ? Maintenant, ça représente à peu près 40%. 40%. Donc, ça va monter et ça va représenter des masses financières considérables. Mais ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent mais ils ne peuvent pas dépenser. On crée… On crée le besoin. On crée autour, le besoin existe, donc cette fois-là, on amène l'offre, on crée autour, en particulier ceux qui avaient des usines et qui ont fait faillite, ceux qui avaient, donc les béquets en particulier, mais pas que, les mulats, les noirs, créent autour de cette classe économique avec des revenus garantis et réguliers. Chaque mois, ça tombe, ce sont des fonctionnaires. Donc, au BEN, on crée donc un cercle d'offres. Donc, on crée des… tout ce qui est service à la personne, tout ce qui est commerce. Donc, c'est là qu'il y a les premiers magasins, les premiers hypermarchés, etc. Mais ces entreprises qui servent à la demande, elles ont besoin aussi, elles ont des besoins. Donc, ce va se créer un troisième cercle, cette fois-là, non pas de service et de commerce à la personne, mais de service et de commerce à l'entreprise. Voilà l'économie martiniquaise, au départ, dans les années 60-70. Et le cœur du moteur, c'est le versement de salaires réguliers et important. Le problème, c'est qu'il y a toute une série de populations qui, elles, n'ont pas accès à ça. Donc, ces gens-là, une partie d'entre eux, sont exportés, bumis d'hommes, etc. Ça représente 180 000 personnes entre 1960 et 1990. Donc, on a réussi à éviter des problèmes sociaux en exportant une population qui n'avait pas d'emploi. Mais, heureusement, cette pompe Afrique a alimenté la création d'une économie que nous, on appelle une économie de rente. Puisqu'on sait que, globalement, cet argent arrive. Voilà, c'est ça l'économie martiniquaise. Et le résultat, c'est que c'est une économie essentiellement de services. Ce qu'on appelle des services, c'est, par opposition à l'agriculture, à l'industrie, c'est la banque, c'est l'assurance, c'est l'éducation nationale, c'est les services publics, c'est la santé, etc. Voilà. – Privé et public, ça représente à peu près combien de pourcentages ? – Ça représente 85% de la richesse créée. – 85% de la base salariale. – C'est une économie qui est un peu particulière, mais qui est très semblable à l'économie française. L'économie française, c'est 80% de services. L'industrie, l'agriculture, en France, ça pèse… Alors, venons-en à l'agriculture. L'agriculture, ça pèse quoi ? 2% de la richesse créée. Alors, richesse créée, c'est je vends des marchandises, pour les vendre, je dois les fabriquer ou les acheter, donc je fais la différence entre mon prix de vente et mon coût, mon prix de revient, et ça fait ce qu'on appelle une marge, globalement une valeur ajoutée. Quand on additionne toutes les valeurs ajoutées de toutes les entités économiques, ça fait ce qu'on appelle le produit intérieur brut, c'est l'outil de mesure de la richesse. Alors, Martinique, c'est considérable, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Et quand on divise par le nombre d'habitants, ça donne un PIB par habitant. Et la Martinique est l'une des îles, l'un des territoires les plus riches de la Caraïbe. On est devancé par Trinidad parce qu'ils ont leur pétrole, et Saint-Kyts-Nevis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, et les recettes touristiques sont importantes. Mais pas que les recettes touristiques, à Saint-Kyts-Nevis, il y a aussi beaucoup de trafic. Oui, mais ça ne vient pas officiellement. Oui, mais oui, en France, dans le PIB, il y a la prostitution, plus le trafic de drogue, donc on met tout ça dedans. C'est immoral. C'est immoral, mais c'est comme ça. L'économie, c'est ça aussi. En France, c'est colossal, c'est 400 milliards d'euros. Parce qu'il faut préciser que toute cette économie noire, elle est lessivée. Elle est blanchie. Elle rentre dans le circuit, donc c'est pour ça qu'on en tient compte. Je vais arrêter d'attaquer les blanchisseurs. La banane dans tout ça. La banane, ça ne représente pas beaucoup d'argent en termes de génération de richesse. Par contre, ça représente beaucoup d'emplois. Voilà. Ça représente beaucoup d'emplois. Et ceux qui s'attaquent à la banane ont leur raison, bien évidemment, à la fois pour des raisons historiques, pour des raisons liées à cette fameuse affaire de Chlordécone. Mais bon, très objectivement, jeter le bébé avec l'eau du bain, ça aura des conséquences sociales dramatiques, bien évidemment. Alors ceux qui s'attaquent à la banane ont du mal à proposer une alternative, déjà, parce qu'allons être pragmatiques. Très objectivement, si les planteurs de bananes avaient une solution identique, voire, je dirais, plus avantageuse, je pense qu'ils l'auraient déjà choisie depuis très, très longtemps. Ce serait débarrasser de ce truc qui ne sent pas bon globalement en termes d'image et aurait pris quelque chose d'autre, de plus propre et de plus sympa, de plus sexy. Or, c'est difficile dans une agriculture, on va dire, tropicale. – Oui, il y a de gros efforts qui ont été faits. – Oui, il y a une baisse extrêmement forte de l'usage de ce qu'on appelle les produits phytosanitaires, tout simplement parce qu'il y a des contraintes européennes extrêmement strictes, mais surtout parce que vous n'allez pas continuer à polluer une terre, vos propres terres, et puis une population qui, même si elles ne consomment pas l'essentiel de vos bananes, puisque l'essentiel des bananes sont exportées, mais quand même la population qui constitue les ouvriers, tout simplement, les ouvriers, les familles, etc. Donc, il y a une refonte de la philosophie globale de la consommation de pesticides. – Une question, est-ce qu'on est sûr ? Alors, ce qu'on va acheter dans les hyper, les pommes de terre, les carottes, les tomates, on est sûr qu'ils ont moins de pesticides que la banane ? – Non, pas du tout, il y a une affaire qui fait scandale en Guyane, ici on l'a eue, mais les Guyanais ont dit, ouais, mais bon, nous ça ne nous concerne pas, pas du tout. Le Suriname exporte un paquet de légumes en Guyane, et on vient de découvrir que la quasi-totalité des fruits importés du Suriname et mangés par les Guyanais contenait de laitéfon, vous vous rappelez cet accélérateur de maturité qu'on a utilisé ici ? – Les bananes jaunes. – Et sur les bananes jaunes, il y a eu un scandale, les Guyanais se sont rendus compte que ce qu'ils importaient était bourré de ça. – En parlant d'alimentation, je veux vous parler d'un autre sujet, la fède de le monde, ceci étant dit, la consommation de bananes en Europe, et par tête d'habitat, elle était d'or. – La banane, c'est sans doute l'un des fruits les plus consommés au monde. – Oui, c'est ça. – Et si on enlève la banane, pas pour nous, bien évidemment, mais dans certains pays, si on enlève la banane, notamment la banane plantain, on a des soucis. – Alors donc, Haïti, le Sahel, ça veut dire, vous pouvez vous dire face au Himali, quand on dit le Sahel, le Soudan, on rejoint, alors je vais les citer, l'Afghanistan, le Nigeria, la Somalie, le Soudan et le Sud-Yémen, qui sont placés en alerte maximum pour la faim, la malnutrition. Et ça, c'est la FAO et puis le programme d'alimentation alimentaire mondiale, PAM, qui le précise. Ils sont en situation d'urgence, phase 4, et une partie de leur population étant, en général, exposée à la phase catastrophe, la phase 5, la plus élevée. C'est-à-dire quasiment comme ces petits corps déchardés qu'on voyait sur les photos à l'époque de… quel pays encore ? – Éthiopie. – Éthiopie, voilà. – La Somalie, Éthiopie. – La plus élevée de la classification sur la sécurité alimentaire. Ça ajoute le retour probable de Lignot, qui ne va pas arranger les choses, puisqu'avec Lignot, on met de l'appui, mais Lignot, on les sèche sans aucune… – On a eu bret, là. – On a un avant-goût, etc. Ce qui fait que nous aurons, dans les années qui viennent, beaucoup de points chauds où les gens auront très, très, très frais. Avez-vous jamais essayé de jeûner ? Jeûner, jeûne du vendredi, ou bien jeûner parce que vous êtes retardé dans vos affaires et que vous n'avez pas eu le temps de manger ? – C'est déjà la problématique, tu décides de jeûner. Alors que ces gens-là, ils ne mangent pas parce qu'ils ne peuvent pas manger. – Ils jeûnent tous les jours, voilà. Je voudrais qu'Édith nous parle des inégalités et une grande pauvreté. On est très, très… – C'est des thèmes très joyeux. – C'est sympathique. – Une grande pauvreté, 5 à 10 fois plus élevée en Outre-mer. 5 à 10 fois, ça c'est les chiffres. Et tu vas certainement, je sais comment tu fais, tu vas retourner la réalité, tu vas comparer, tu vas boule-madé la question. – Oui, alors bon, ces chiffres sont issus d'un rapport qui vient de sortir, qui est celui de l'Observatoire des inégalités. Et ce rapport a conclu à une grande pauvreté, 5 à 10 fois plus élevée qu'en métropole. Bon, je pense que les gens qui nous regardent ont du mal, c'est vrai, très objectivement, ils ont du mal à imaginer que chez nous, il y ait de la grande pauvreté. Et même quand on leur donne des statistiques, je vais vous citer d'Israélie, qui était un premier ministre anglais, qui disait, il y a trois mensonges. Le mensonge, le gros mensonge et les statistiques. Moi je trouve ça… – Ça c'est mon cœur de vie. – Et Daniel, c'est un statisticien qui vous parle. – Donc, il est clair que les statistiques, même vraies, peuvent apparaître comme des mensonges et effectivement, on s'est envie très souvent à de la manipulation. – Et dans ce cas ? – Et à mon avis, dans ce cas, on est plutôt à l'envers. C'est-à-dire que les gens refusent l'idée même, comme à Antinique, il y a des gens qui peuvent souffrir de la faim. Et alors, bon, je ne vais pas vous bassiner avec tous les chiffres, mais ce que je voudrais, c'est plutôt expliquer pourquoi ça existe. Quand on a une économie de pays riche, c'est notre cas. On a un revenu… Là encore, on va parler à une statistique qu'on sent très souvent. On a un revenu de l'ordre de 27 000 euros par an, par habitant. Il y a des gens qui disent 27 000 euros par an, à habitant. Mais frère, on manque à gagner 1 200 euros net par mois. On ne parle pas dans ça. Et il n'y a le monde qui parle dans ça. Puisque un salarié sur deux gagne moins de 1 200 euros net par mois en Martinique. Pour une raison simple, c'est que la très grande majorité de ces gens-là ne travaillent pas à temps plein. Ils ne font pas 35 heures. Donc, quand tu ne fais pas 35 heures… – Tu ne veux pas avoir un salaire. – Par exemple, dans de nombreuses mairies, dans de nombreuses mairies, il y a des gens qui font 20 heures. Quand tu fais 20 heures à 11 ou 12 euros net, tu ne gagnes rien du tout. Donc, cette masse de population, même si on est dans un pays riche, veut suivre le mouvement. C'est ça le problème. C'est comment on peut faire comme les autres. – Comment tu veux payer ton loyer, la traite de ta voiture, les téléphones pour les enfants. – Alors, tu veux suivre le mouvement naturellement par goût d'appartenance à une communauté, mais tu suis le mouvement parce qu'on l'exige de toi. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir accès aux bénéfices des aides si tu n'as pas de téléphone portable. – Et si tu n'es pas sur Internet. – Et derrière, si tes enfants, que tu dois scolariser, on leur demande, eux aussi, de suivre le mouvement. Donc, ils se retournent vers toi et ils exigent le mouvement. Tu ne peux pas avoir un travail en Martinique à plus de 10 kilomètres de chez toi si tu n'as pas de voiture. Ok ? Etc. Etc. Or, l'exigence d'une économie riche et développée ne convient pas forcément à la réalité sociale de ses habitants. Et là, en Martinique, prenons le cas de la Martinique, je n'irai pas à Mayotte, 30% de la population est de cette situation-là. Donc, les gens, en fait, ils sont dans une cause poursuite à la conformité du système, il faut être conforme au système, il faut être normal, à la normalisation. Et donc, ils s'épuisent, ils s'endettent, et au bout d'un moment, ils décrochent. Et c'est le décrochage qui crée la pauvreté. Et là, depuis 5 ans, on a les premières générations d'enfants qui n'ont jamais vu leurs parents travailler. Parce que, heureusement qu'on est dans la République française, ces gens-là ne meurent pas de faim. Ils ont faim. Ils ont faim régulièrement. Les gosses mangent une fois. Heureusement qu'il y a la cantine. Heureusement qu'il y a la cantine. Ils mangent une fois par jour, essentiellement le midi. Le soir, c'est difficile. Et ça touche des dizaines de milliers de personnes à Martinique. Or, il y a un choix politique qui est celui du développement économique. Mais ce choix politique du développement économique martiniquais, on le voit tous les jours. Il y a des salons, il y a des investisseurs, etc. Oublie, moi je pense, volontairement, qu'une partie de la population ne va pas pouvoir suivre, s'il n'y a pas, un rattrapage massif à opérer. Et, alors, il y a des gens qui détestent que je dise ça, mais ce rattrapage massif, quand on remonte aux origines, il est lié à l'esclavage. C'est-à-dire que le désavantage structurel est lié au fait qu'on a mis une population extrêmement pauvre dans la liberté sans accompagnement. C'est ça. On a mis 80 000 personnes en leur disant, maintenant vous êtes libres, débrouillez qu'aux autres. Or, le débrouillez qu'aux autres. C'est ça, la résilience du peuple martiniquais. Et fantastique, parce que ces gens-là, ils ont su se sortir de cette situation, mais pas tous. On peut ajouter aussi, si tu permets, aussi parce que c'est important, l'action de toutes les associations, l'organisme, le club, le service, la banque alimentaire, les associations religieuses. Ça, c'est des avantnisseurs. Oui, mais moi, je crois qu'il faut profiter, quand tu parles de ça, pour les saluer quand même. Oui, absolument. Voilà, c'est tout. C'est la générosité, mais ce n'est pas suffisant. La nouvelle méthode de calcul de l'INSEE permet de savoir de façon plus précisément les situations locales, parce que la comparaison est faite avec la situation nationale, c'est la référence, c'est la grande nation à laquelle nous appartenons, et non plus en fonction du niveau de vie qu'ils calculaient de façon artificielle pour le territoire. Alors, ça, c'est très important, parce que ça, c'est un combat qu'on a mené ici. Beaucoup d'intellectuels ont mené ce combat en disant à l'INSEE, attendez. Alors, arrêtez. Il y a un seuil de pauvreté martiniquais et puis un seuil de pauvreté nationale. Et pourquoi ils faisaient ça ? Parce que quand tu prends le seuil de pauvreté nationale, eh bien, tu as moins de pauvres. Ou le contraire, tu as plus de pauvres. Donc, il y a une réalité. Tandis que si tu la baisses au niveau local, tu as beaucoup moins de pauvres. Tout le monde bien. Un petit bol de riz et puis de pois chiches. La pauvreté ultramarine n'est plus minimisée, comme tu viens de le dire. Une partie des habitants outre-mer vivent dans des conditions proches de celles des pays les plus pauvres du monde, alors que la France est l'un des plus riches. Situation parfois dramatique, mais on ne voit pas l'Élissa en Guyane et à Mayotte. Le nouvel ordre mondial se met en place, Madame Marceline, go ahead. Ça veut dire, allez-y. Pourquoi tu as pensé que je n'en avais pas compris ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu penses à ceux qui nous écoutent ? Oui, surtout. Je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas compris. Pas tous, pas tous. Alors, oui, en fait, la question, je la traduis comme cela, qui dirige le monde ? On peut se poser la question. Parce que pendant, quand on remonte aux deux dernières guerres mondiales, 14-18 et 39-45, on sait très bien que le monde a été partagé et dominé par les États-Unis, avec en face la guerre froide, la Russie, il y avait deux blocs, et donc c'était ça. C'était très simple. C'était ça. On savait bien que la Chine était en embuscade et qu'elle allait se manifester. Et on voit bien, depuis quelque temps, que ce n'est plus ça. Le monde n'est plus composé. Bipolaire. Alors, il y a eu ce qu'on appelait les G7, avec ce pays les plus riches du monde. Ensuite, on est arrivé au G20. Et puis, on se rend compte que, non, même là non plus, ça ne suffit pas, parce qu'il y a de plus en plus d'organisations concernant les régions. Il y aura l'Asie du Sud-Est qui va constituer sa région. Il y aura du côté du monde arabe, il y aura l'Afrique. Donc, par conséquent, on sent bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de suprématie comme ce l'était avant. Si bien que Jacques Attali, dans son dernier livre, disait qu'on va peut-être arriver au G0. Et ce n'est pas impossible. Mais en même temps, moi, je trouve qu'on fait comme si les choses ont toujours été comme cela. Comme s'il y avait, par exemple, on dit, l'Occident n'est plus au top. Mais il y a eu des millénaires pendant lesquels l'Occident n'était pas le premier. La Chine a été pendant mille ans, qui a été l'empire qui était le plus riche du monde. Donc, par conséquent, peut-être qu'il faut faire un zoom plus important pour se rendre compte que dans le monde, il y a eu des empires. Il n'y a pas eu que la Chine, il y a eu l'empire ottoman. Il y a eu plein d'empires dans le monde. L'Égypte. J'ai scanné. Donc, il faut qu'on s'imagine que les choses bougent. Les choses ne sont pas statiques. Et l'Occident n'a pas toujours été le dominateur. Est-ce que la guerre d'Ukraine n'a pas été vraiment un déclencheur ? Avant, c'était… Enfin, peut-être que ce n'est pas le déclencheur. C'est peut-être la manifestation. Parce que ça existait déjà un peu avant. Parce que l'ONU, on avait bien vu que le Conseil de sécurité, il ne fonctionnait déjà pas trop. Donc, la question à l'heure actuelle, c'est de savoir comment… On est dans une période de transition qui peut être un peu angoissante. Comment les choses vont évoluer ? Alors, il y a un certain nombre de critères qui sont pris en compte pour savoir quelle est la puissance qui peut être dominée complètement. Moi, je n'y crois pas tellement. Je ne crois pas qu'un pays pourra dominer complètement le monde. Mais il y a un certain nombre de critères. Comme par exemple, la puissance militaire. Ça, c'est un néo. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de la guerre, c'est toi, dans l'économie. À l'heure actuelle, le pays qui a la plus grande armée, c'est les États-Unis. Ça reste les États-Unis. Le deuxième, c'est la Russie. Et le troisième, c'est la Chine. Donc, ça, au niveau de la… Militaire, de l'armée, c'est ça. Ensuite, il y a la démographie qui est un élément important. L'Inde. Au niveau de la démographie, c'est maintenant l'Inde. Les États-Unis sont confrontés à un problème de croissance démographique. Et la Chine aussi commence à la faire. Ensuite, il y a la question technologique. À l'heure actuelle, la plus grande progression technologique, elle est en Chine. Mais l'Inde arrive derrière. Et donc, par conséquent, il y a les questions culturelles. Les questions culturelles, notamment dans la production de ce qu'on appelle habituellement le soft power. C'est-à-dire tout ce qui concerne la musique, la télévision, le cinéma, etc. Bon, ben, disons l'Asie, pas seulement la Chine avec TikTok ou bien ses réseaux sociaux, mais la Corée du Sud. La Corée du Sud est très puissante. Donc, on a un monde qui est en transition. Et donc, par conséquent, on a quand même des points. Les États-Unis ne vont pas s'effondrer. Mais c'est sûr qu'ils ne vont pas être les seuls. On va encore écouter Daniel, mais un petit jingle pour qu'on passe à la culture. Encore que c'est de la culture, ça. Outre-mer, une appellation à interroger, nous dit Mme Corine Mancet-Caster, d'un texte éblouissant. Alors, peut-être qu'avant de parler du texte de Mme Corine Mancet-Caster, il faut se rappeler qu'en septembre 2022, Patrick Chamoiseau avait écrit un texte sur l'outre-mer, sur l'appellation outre-mer. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il a eu ce texte sur l'appellation qu'il conteste, bien entendu. Ensuite, il y a quelques jours, il y a eu un débat sur la loi de programmation militaire, où le député Servat a fait adopter à l'unanimité un amendement pour qu'on ne dise plus la métropole, parce qu'il y avait le terme métropole dans la loi, pour faire adopter le terme hexagone. Et c'est à la suite de ça que Mme Mancet-Caster a fait un texte sur la notion hexagone et outre-mer. Alors, Mme Mancet-Caster, on la connaît puisqu'elle a été présidente de l'Université des Antilles, mais on sait aussi, peut-être un peu moins, qu'elle est agrégée d'espagnol, mais que c'est dans sa spécialité, à l'heure actuelle, elle est professeure de linguistique espagnole à la Sorbonne. Donc la linguistique, c'est quelque chose d'important. Et donc quand elle étroge le terme outre-mer, ça veut dire qu'elle parle du sens et du poids des mots. Et donc les mots ne sont pas innocents. Et elle dit, quand on parle outre-mer, ça veut dire qu'on est face à une métropole, et donc qu'on est le centre, il est quelque part, et l'ultra-pérophicité est ailleurs. Donc par conséquent, c'est une question de positionnement. Et ce positionnement, il est lié à l'histoire, parce qu'effectivement, c'était du fait que les outre-mer étaient les colonies, c'est la raison pour laquelle elle continue à être à l'outre-mer. Et donc elle dit qu'il faut se positionner, et qu'on ne peut pas, nous, se considérer comme l'outre-mer de quelqu'un. Moi je pense que, donc son article, tu as raison, est très lumineux. Mais à mon avis, il pose deux questions. Si le terme outre-mer, c'est par rapport à un centre, c'est la réalité. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, la réalité, c'est que le centre, ce n'est pas de décision, le centre, tu disais, économique, il n'est pas ici. Donc, moi, la première question que je me pose, si on change le mot sans changer le fond, est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce qu'on n'a pas la réalité qui est décrite pour pouvoir la changer ? Est-ce qu'il ne faudrait pas garder le mot ? Et deuxième interrogation, est-ce qu'en changeant le mot sans changer le fond, on ne se donne pas l'illusion d'avoir changé le fond ? Et donc, ça nous empêche de nous battre pour que ça change. Donc, par conséquent, le débat est intéressant, mais je pense qu'il nous renvoie à une interrogation sur nous-mêmes. Ce que j'aurais dit, moi, simplement, c'est qu'en dire que nous sommes en Martinique, et puis que la France, avec laquelle nous avons des relations, de très bonnes relations, et qui est peut-être généreuse avec nous, peut-être mercantile, peut-être intéressée, peut-être sordide, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut. Que la France, c'est la France, et puis que nous sommes en Martinique, ce serait si simple. Et puis, à partir de ça, décliner notre existence. Moi, je crois qu'il y a un rapport psychiatrique à la France, et le meilleur moyen d'en sortir, parce que c'est une forme de carcan, on est dans une schizophrénie totale, et puis on a des problèmes de posture. C'est de dire avec qui on veut avoir d'autres relations, tout simplement. Et quand on aura établi d'autres relations, quand elles auront mûri, quand elles auront grandi, le rapport schizophrénique avec la France va s'atténuer, tout simplement. Mais c'est d'abord… L'effort ne doit pas venir ni de nous, surtout pas, ni des autres, mais de notre capacité à considérer, à fermer les yeux et à considérer qu'on a un univers de proximité avec lequel on doit établir des relations. Notre géographie qu'on regarde. Très bien, très bien. Voilà. Jingle, jingle, musique. Bon, je ne vais pas vous parler beaucoup de Jacques Cossil, qui est un écrivain, qui est un linguiste martiniquais, français, martiniquais, je ne sais plus ce qu'il faut dire, qui est, je ne vais pas vous dire ça dans l'adolescence, etc., c'est un sémioticien, on parlait tout à l'heure de la linguiste Masté Caster, chercheur en philosophie des mathématiques, compositeur et musicien de jazz. Je l'ai connu à Boulevard Jouk dans la maison des États-Unis où il jouait avec tous les tops, là, quand j'étais étudiant de free jazz. Et bon, on va écouter un petit peu de sa musique et je laisse David faire dérouler la musique. Je dirai deux petits mots entre chaque thème. Alors ça, c'était dans les années 68, après mai 68, vous aviez Archie Chep qui vivait à Paris, vous aviez tous les, c'était dans la mouvance de la guerre de Vietnam et tous ces musiciens américains qui venaient chercher refuge auprès d'un pays qui les estimait être un pays démocratique et libéral. Un peu de musique encore, je vais choisir les thèmes. Vas-y. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Vous avez compris que c'est un travail colossal qui est fait sur le son, sur la trompette. Enfin, c'était un intellectuel qui avait une relation très charnelle avec le souffle et avec la trompette. On a peut-être une vidéo où là vous allez entendre sa voix après, je crois bien. « Oui, l'homme est un oui. Mais c'est un non aussi. Non au mépris. Non au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'humain. La liberté. Des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruisselles sur mes épaules. Je sentis naître en moi des lames de couteau et plus violentes retentit ma clameur. Et là, je suis nègre. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Pas le droit de venir et de crier ma haine. Pas le droit de souhaiter la cristallisation d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je suis nègre, mais je n'ai pas le droit d'exiger qu'il me soit rendu en permanence des comptes sur ma négritude. France. Oui, c'est notre ami Fanon. François Fanon. Notre grand frère Fanon. Nous avons fait une émission, je pense, de bon niveau. Enfant tous les cas. Rassurez-moi. 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 Ah ben oui, on le rassure. Il n'y a pas de problème. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie Mehdi. Je remercie David. Je remercie Giovanni. Je remercie Flore. Je remercie toute l'équipe merveilleuse de Zizitata et de… Et puis tous les autres. De Zizitata. Mais ce sont des Zizitata qui sont à Zizitata. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.